Vous avez vu la petite couche de praliné en dessous là ? Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui je me rends à un événement que je vais animer d'ailleurs autour du flanc. Du flanc à tous les étages, c'est organisé par la flanterie. Je vous présente le gars qui a organisé ça. Il est fan de flanc, il a un compte Instagram sur le flanc. Et il a convié plein de monde, tous les amateurs de flanc, à venir cet après-midi pour acheter des parts de différents flancs, pour les déguster. Il y a même des battles, moi je vais animer, un concours de flanc en fait avec notamment des candidats qui ont déjà fait le meilleur pâtissier. C'est vraiment à la bonne franquette, c'est pour s'amuser et c'est pour passer un bon moment autour du flanc. Alors suivez-moi ! Et c'est à cause de lui qu'on est là ! Enfin grâce à lui ! Merci, merci ! Donc lui c'est Benjamin. Enchanté ! Benjamin, c'est toi qui as créé. Alors c'est un compte Instagram à la base flanterie. Parce que t'es passionné de flanc. Je suis passionné de flanc et quand je prenais des flancs avec des potes, on se moquait de moi et je me suis dit faut que je fasse un truc. Tout le monde aime le flanc, faut que je le mette en valeur. Et j'ai créé la page. Et ça fait combien de temps que t'as cette page ? 4 ans. Ah ouais, 4 ans ! Et là que je me professionnalise un peu plus et aujourd'hui c'est la consécration on va dire. Tu m'étonnes, t'es à Paris, dans un lieu super sympa qui est Oba. A la base Oba c'est quoi ? C'est au parc Martin Luther King. C'est un peu buconique parce que t'as les immeubles autour et au milieu c'est de la verdure. Un lieu qui est peu connu, ils ont ouvert il y a à peine un an. Et c'est pour ça que je suis très content du lieu, des gens qui viennent et d'échanger autour du flanc bien sûr. Alors ce matin il y a déjà eu un cours de flanc. Cet après-midi il va y avoir des performances. Donc c'est ça qu'on va voir avec des candidats qui vont s'affronter à la bonne franquette autour du meilleur flanc. C'est le flanc, faut pas déconner. Et surtout il y a des flancs à la vente pour les gens qui viennent. Regarde, oh la 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 la. Flanc Savary. Savary j'en avais déjà goûté dans une vidéo. C'est la référence, enfin c'est l'une des références. Ils sont à Bové c'est ça ? À Chambly. À Chambly. Framboise, passion, coco, il y aura tous les goûts. Donc je vois qu'il y a différentes sortes de flancs, t'es pas un puriste. Tu acceptes qu'il y ait des flancs genre à la pistache ou autre. C'est ça aussi la beauté du flanc, c'est que c'est pas fermé, que nature, que vanille. On peut faire plein de choses. J'ai discuté avec plein de pâtissiers ces derniers jours et c'est ça qu'ils aiment dans cette pâtisserie. Et c'est pour ça qu'elle prend de plus en plus ampleur. Tu peux mettre tous les goûts, des ganaches, tu peux faire infuser le lait, il y a tellement de possibilités. Alors la première utilisation du mot flanc, c'est anglais. Ça vient d'Angleterre, en 1399. Et après ça a été retravaillé à Amiens. Et alors le vrai flanc, le premier flanc n'avait pas de pâte. Et quand c'est venu en France, on a créé le flanc avec de la pâte. C'est mieux. C'est le flanc parisien, c'est quand même meilleur. C'est quand même les flancs sans oeufs. Est-ce que c'est des flancs ou pas ? On en parlait tout à l'heure. Gros débat. Gros débat, je... non. Nous n'entrerons pas dedans aujourd'hui. Regardez, Benjamin m'a offert le tablier. C'est vrai que en tant qu'animateur, je vais être à côté des gens qui vont cuisiner. Donc au cas où il me tâche, tablier, aucun souci. J'ai tout prévu. Merci beaucoup. Merci et flanterie. Avec plaisir. Bienvenue à vous tous. Bienvenue dans cet événement de la flanterie. Attention, 3, 2, 1, pâtisserie. Ils font ça bien. Moi, je pourrais les regarder séparer les blancs des jaunes pendant des heures. Et donc là, on a rajouté du sucre. On mélange avec le jaune. Avec le jaune d'oeuf. Et de la maïzena. Et de la maïzena. C'est toujours cette... Ça, c'est le truc... C'est la base. C'est la base. Exactement. Quoi qu'on fasse dans un flanc, il y a toujours ça. C'est ça. En fait, c'est une crème pâtissière qu'on vient cuire dans un fond de flanc. Et tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je me permets d'aller sentir le lait vanillé. Ça, on peut se shooter à cette odeur de vanille. On ajoute le lait vanillé dans l'appareil. Ça fait si bien là. Ouais. Mais d'ailleurs... Comment tu sais, à quel moment tu sais que c'est ok ? En fait, ça va bouillir. Et en fait, on attend juste une petite trentaine de secondes et se braler. Comment tu vas faire en sorte qu'il soit si crémeux ? Parce que tu dis que c'est la particularité de ton flanc. Déjà, c'est le fait qu'il y a de la crème dedans, la crème liquide. Et moi, c'est parce que je ne l'incorporne pas au dernier moment. Je ne suis pas la crème à verre. Le secret, c'est la cuisson surtout. C'est 9 minutes à descendre de près. Alors du coup, vous avez mis votre appareil dans ce plat. Et après ? Et après, on va attendre que le refroid glisse. On va incorporer la crème liquide. Et là, du coup, c'est la bonne température. Du coup... Là, on va verser l'appareil dans le cul de poule. On va le détendre avec le mixeur plongeant. Et on va ensuite incorporer la crème liquide. Et maintenant, on met l'appareil dans la pâte. Ah, c'est beau ça. Alors parmi les équipes, en compétition, entre guillemets, on a Maude et Jérémy. Vous, vous étiez rencontrée sur Le Meilleur Pâtissier. Oui, on s'est rencontrée sur Le Meilleur Pâtissier. Et depuis, on continue à se voir. On adore pâtisser ensemble. Toi, tu étais toute jeune à l'époque du Meilleur Pâtissier. Toujours jeune. Mais voilà, tu avais quoi ? 16 ans, 17 ans ? 16. Je venais d'avoir 16. Ah ouais, je venais d'avoir 16. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Maude, tous les plus grands pâtissiers, ils l'ont trop kiffé. C'est vrai, ils t'ont tous fait des compliments de malade. Laissez-moi, ne rougis pas. Ouais, ça fait... Non, mais ça fait plaisir, c'est vrai. Et alors, pour cet après-midi, c'est quoi votre flan ? Flan, vanille, praliné, amande vanille, avec des cousses de vanille de Tahiti, parce que c'est un petit goût plus boisé. Ça va être délicieux. Une pâte bien croustillante et un appareil bien crémeux. Il y aura une base en dessous, il y aura le praliné. Et par-dessus, vous mettez l'appareil. Magnifique ! On va voir ça. Vous avez vu la petite couche de praliné en dessous, là ? Ça, c'est toute l'originalité vanille de Tahiti. Ça va me rappeler des souvenirs de l'été dernier. L'appareil au milieu est d'une légèreté. Et tu as bien le petit goût du praliné en dessous. Franchement, c'est encore autre chose. Tout en regardant la base, tu peux vraiment décliner le flan à plus l'infini. Alors là, du coup, on a nos amis suisses. Édouard, qui a fait le meilleur pâtissier il y a quelques années. Et Christophe. Et alors, vous, c'est quoi votre flan ? Du coup, c'est un flan inspiration suisse, avec vraiment une pâte à strudel pour faire rappeler le côté suisse-allemand. Ah oui, le strudel, c'est un gâteau. L'apfelstrudel, c'est un gâteau allemand bien connu. C'est ça. Et la crème double de gruyère, pour remplacer le mascarpone ou la crème Disney. Ah ouais. Donc bien gourmand. Quand je dis toujours que c'est le gâteau le moins calorique, là, pas le vôtre. Exactement. Regardez comme c'est beau, ça. Et la pâte à strudel, ça change complètement l'emballage, j'ai envie de dire. Et du coup, ça n'a pas du tout la même texture. L'appareil est super bon en lui-même. La fraîcheur. C'est bien vanillé, hein ? Ouais. Ah ouais ? On a mis six gousses. Ils ont mis six gousses, ils ne sont pas les gos de la cuillère. Ah, c'est magnifique. Mickaël fait partie des participants. Donc toi, tu as un compte Instagram qui s'appelle Micka Pâtisserie. Micka Pâtisserie. Et toi, ton flan, c'est un flan nature, mais par contre, il a une particularité. C'est qu'il est très crémeux, vraiment. On va le prendre en bouche. On aura une explosion de saveur. Tout le flan va s'éparpiller dans la bouche. Ça va être vraiment génial. J'espère qu'il va le tenir. Ah ! Eh ouais ! Parce que du coup, c'est un peu casse-gueule, ton histoire. C'est ça. Si ça passe, ou ça casse. Exactement. En fait, il est vraiment super fragile. Et du coup, d'où la fissuration de son corps. On y va. Ça tient. Même niveau visuel. Il faut le manier vraiment avec précaution. De l'orfèvre. Ouais. Là, c'est vraiment un petit bijou. Voilà. La découpe s'est passée sans embûche. Pour ça, on peut applaudir encore notre pâtissier Mickaël. C'était une difficulté supplémentaire. Eh, c'est vrai que ça a l'air bien crémeux. Pour le coup, c'est crémeux de ouf. Ah, c'est magnifique. L'appareil est bon. Franchement, le flan vient vanillé et tout. Mais la sensation en bouche, c'est un vrai truc. Je n'ai pas filmé le résultat parce que c'est moi qui l'ai annoncé. Mais le gagnant est Mickaël. Et alors, vous, vous avez fait ce flan si crémeux avec pas mal de vanille. Franchement, dommage parce que du coup, vous ne le commercialisez pas. Vous faites ça pour le plaisir. Oui, mais la recette est disponible sur ma page d'Instagram. Donc, si vous voulez la reproduire, essayez de la reproduire. Exactement. On verra si c'est aussi. Ce n'est pas compliqué. Quand même, il faut le faire. Ne sois pas si modeste. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo spéciale flan. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage ST' 501